... Merci pour votre présence. Comme toujours, vous pouvez tous nos trois... trois kickseuses d'actualité, mais surtout, enfin, après, deux kickseuses qui est la même grosse l'odeur d'affairisme. Mon premier affaire, moi, reviens l'héritage city. Nous devons, quand même, avant de tourner une page de l'héritage city, rappeler ce qui n'est arrivé. «Bahadène fané all the way », avec la bénédiction de Aniroudiagnat, la population est bien notée gardée. Mais ce qui nous devons, nous devons garder en tête aussi, c'est qu'un ministre des Finances, avec feu vert du cabinet, le 29 juillet, présente un budget contre l'héritage city terrible. Au paragraphe 191 du discours du budget, il répond à moi, c'est qu'il va à l'héritage city, hein. « L'héritage city will create a new urban space for present and future generations, etc. » Fait sa projet bidon all the way, dangereux all the way. Et pas si, je l'ai causé, mais il mette à son estimé, il mette à son budget, 1,5 milliard rupis qu'il faut dépenser dans un an, en 2016-2017, et dans le budget, 1,5 milliard qu'il faut injecter, qu'il faut dépenser par gouvernement, comme shares, equity, pour lancer la compagnie Heritage City Company Limited. Et une semaine après, le même cabinet, le même ministre des Finances, fou, posez-leur d'héros. Il est quand même extraordinaire, et il est inacceptable, naturel. Il nous inconnaît, il nous dit, « Ben, venez, là, la semaine prochaine, vous votez committee stage, committee of supply. » Mais vous votez item par item, là, il y a un item, 1,5 milliard. Mais moi, j'espère qu'il ne prend pas une journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la décence, il demande « delete », vu qu'il n'y a pas l'occasion, on pose un ticket, normalement, vous avez « delete » cet item, 1,5 milliard, qu'il est dans le budget. Et la question qu'il pose, c'est « What next ? » Tout ça, il est là, il est là, il est là, « What next ? » On a droit qu'on est. La population a droit qu'on est, après tout ça, il est là, qu'il pourrait arriver. What next ? Et, moi, espérais que, ça, la terre qui t'in donne, ou ça, projet fou, de l'hérité de la City, il retourne à SLDC, parce que c'était la terre, il le veut dire, ça, la terre, même, mais il y a la terre, dans l'île Maurice, une vallaire extraordinaire, toute la terre-là, il a SLDC, le gouvernement, il donne ça à la terre-là, il donne sa responsabilité à State Land Development Company, qui en s'asent, sa projet, Highlands, en général. Et d'un parmi, il y a, il y a l'aspect, une administrative city. C'est pas qu'on finalise, mais il y a un petit peu guettelé, là, sur l'ensemble, jusqu'à qu'il y a une crise de folie, inspirée par Badin, tirer sa boutte-là, avec SLDC, tirer sa boutte-là, d'approcher Highlands, et mettre ça dans la main. Stricti, je sais pas comment appeler. Strict, pas de... Tu m'as fait de l'esprit. Donc, what next ? Et qui s'est n'a pour faire les frais, Badin ? Des millions et des millions infinis dépensés. Des millions et des millions d'oires. Mais qui s'est n'a pour moi sa seule. Y compris, il doit des millions, ça dit ça. C'est un moment de l'O.D. quelque chose. Qui est un mari, l'O.D.R. d'Aferis. Un, c'est un projet de raffinerie qui, le ministre des Finances, est annoncé dans son budget. Moi, elle a eu une, moi, j'ai eu une. Premier, un projet industriel. Moi, je me dis, ah, qui est un bel projet de raffinerie, à Albion. Et moi, tu connais, ah. Mais après, moi, je le connais, qui fait, moi, tu connais. Ravin Diagnat, met ça au paragraphe 59. Premier projet dans le secteur manufacturier. Casse pas, que moi, j'ai eu mon cité. Firstly, ça veut dire que Ravin Diagnat faisait tout à fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15. C'est dans la firstly. Firstly, an international private consortium is setting up a modular near-shore mobile oil refinery and on-shore storage facilities à Albion. Tout à fait, Albion, même. Je dis, ah, l'État le fouillé. Montez, vous, Pravin Diagnat. L'État le fouillé, sa compagne, il n'est même pas gagné. Il n'est même pas gagné. Il reste, il y a nous, le nom de la compagne. Il n'a enregistré, ici, à Registra of Communism, une semaine avant présentation, buxée. Et oula ! Il n'y a pas qui s'en a, un petit copain de tout temps de ce Rani Road et nous parler de l'autre city power. Qui a envie de faire un projet, il faut le faire. Mais pas, il ne prend le raison avec le gouvernement d'aucune façon. Pas, il ne prend le garantie avec le gouvernement d'aucune façon aux frais du gouvernement. De Maurice, pardon, il ne prend le cas de Maurice, il contribue bien. Et si à tout, pas, il ne prend la terre de l'État d'une façon ou d'une autre. Et le dernier point, qui m'en circule un document, c'est Omega Orc Apollo Hospital Saga. J'ai presque envie de dire ça déjà. Saga, Omega Orc. Et celle-là, Badin, s'il ne finit, est vencée avant l'ère même, pas une jack-natt, il ne t'est qu'au 20. Mais vous rappellez-vous, les 3 mai, NPNQ, l'OBAI en général, Badin a annoncé, à la page 14, Omega Orc, Health Care Investment Limited, le préfet bidder. Faux ! Il ne l'a plus tard. Faux, il est parti le préfet bidder. En tout cas, ça là-haut, des milliards ou plus. And the signature of the purchase agreement is scheduled before the end of this month. Nous en met là. Ça va de moins de Badin, là, tu viens extra, ça. C'est pas juste dans ce cas-là. Nous en compétenons l'or en Kenya, Britannique. Ce soir, c'est rentré l'or chez Nankofo. Donnez les détails, 60 millions US dollars. Ça veut dire là-haut, des milliards. Oups. Alors ça coule là, Badin, là-haut. Pas bien, j'ai répondu à une question, pas résiduée. Casse tout, mangez. Non, non. Oubliez. 60 millions US dollars, non, non. Un gouvernement indécidé, nous pouvons this goodwill de la compagnie et l'équipement, un peu, made points, made points, pour 18 millions US dollars étalés, je ne sais pas combien bananés, 5 ans, pardon, 6 ans, et bien, bla, bla, bla. But then, à la page 5, but then, moi aussi, je ne parle pas d'un certain stage, we decided to go for the sale of the business, excluding the land and the business. Oui, là, qui c'est ça ? Vous en connaissez ? Oui. La made point, et maintenant, Heritage City fait récemment, tout ça, elle ne passe pas au conseil des ministres, oui. Oui, oui, oui. Oui, on l'a dit à O, U, I, mais W, eux aussi, oui. Mais qui c'est ça ? T'as vu qu'il est, les trois à main, payant 6, 60 millions US dollars, le 9 poutres, puis non, va là-haut, nous ne gênerons eux, nous gênerons 18 millions dollars est allé l'au 5 ans. Due diligence, je veux dire, nous connaissons aussi qui c'est là qui derrière Omega R. À la page 19, nous disons, une badin, donc, est-ce qu'il fait due diligence ? Il répond as to who is behind Omega R. I personally have not conducted any due diligence, neither has my ministry. Question could be put up, pardon, could be put to the honorable minister of finance. I believe there are people from England. Nous pose la question, à, au ministre des Finances, toujours, Reza d'ailleurs, le 12 juillet, mais je dis, avec un leader de l'opposition, tu poses une question, qui s'en est derrière, le ministre Baden, tu dis à nous, demandez-nous, pour Reza, rightly, le jour, je fais une fouta, il ne m'a pas compris. So, réponse, well, I definitely pas 54 cents, de réponse, le B735 de Reza Yutim, le 12 juillet, et si c'est d'oeuvre, enfin, il peut, quand vous déjette, ce papa, ce papa aussi, il a une formule parlementaire, etc. So, I definitely presume. Alla, Sakula, l'État m'a ré-soulé la question, dans PQ, le 9 août, la dernière question de Reza Yutim, c'est une very fishy transaction, tout ça là. Est-ce qu'il y a une très fishy transaction, et que sa Omega Arc-là a été registré au Royaume, il ne l'a pas compris. I don't know about the date and year of incorporation, but this is what I was informed, that it was incorporated in England. But of course, I will ask other information with regard to the background of the incorporation and when it was zéro, silence radio, ne plus t'a ni. Moi, je crois que l'État est toupé dans sa même réponse. with regard to part A of the question, I am informed that as per the confidentiality clause contained in the asset project, a copy of the agreement cannot... Énant, fin énant, et encore énant, une absence totale de transparence dans toute sa transaction-là. Et Mounsi Akil, les résultats de... nous l'enquête à l'international, tout, hein, en 2012, comme on se trouvait, enregistré à Hong Kong. Après, ils sont à Hong Kong, ils passent par certaines du monde à Delhi, ils vivent dans le UK. Sans nom, papa ! C'est pas ça qu'il faut sans nom, les divanzeux, là. Qui peut-être bruit la piste, qui peut-être faire, mon déconne ! Pour qu'il finalement, il y ait une compagnie qui a enregistré à Hong Kong, Omega Ork Hong Kong Limited. Ça, c'est nom qu'il y a une ancienne compagnie qui prend, je peux trouver un d'appart. Et c'est seulement le 29 octobre qui a enregistré à une compagnie ici à Maurice au même nom Omega Ork, qui, moi je suppose, Anthony Rhys du UK. Il y a des directeurs, sa compère là, et un monsieur Gurudeo Soukan, Mauritien. Quand nous avons sa chronologie la même, il y a le camp. Il y a trois mousquetaires là, il y a trois dix-mounes clés là. Et aujourd'hui, c'est lui Évikram Katral, qui est directeur de sa compagnie qui a enregistré à Maurice là, Omega Ork Investment, qui n'investit à Maurice en octobre 2015. Il y a des compétences. C'est, ça coulera, il y a des directeurs, toujours au monsieur Rhys, et monsieur Gurudeo Soukan, aujourd'hui, bien, bien, pour ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'expériences de la gestion de l'hôpital, hein, vous connaissez ce business, ce business est de l'hôpital. Et nous dire, nous dire à la population, 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 Bizin en PES, et l'autre Medpoint, et l'autre City Power. C'est qui le bon sens, si j'ai demandé, freeze tout ça, les histoires, Apollo, Omega Ork. Freeze, nous Bizin procède dans la transparence. Merci.